Hello, c'est à ça que ressemblent mes cheveux maintenant, il me reste quelques jours, donc c'est le moment de changer de tête et de faire une petite coiffure qui va durer peut-être un mois ou un peu moins, ça dépendra. Sinon, du coup, aujourd'hui, je vais aller dans un salon pour me faire chouchouter. Là, ça va être mon me time, ou plutôt mon us time, notre no time, enfin, je ne sais pas, avec papa, lui, il va se faire amam, le massage, tout ça, et moi, ce sera mes cheveux. Donc, lavage, traitement et brushing. Comme ça, ce sera plus facile pour le lendemain, pour la coiffuse qui va me mettre ici. Je tiens aussi à rajouter que si vous ne le voyez peut-être pas, j'ai pratiqué une colocation avec des fourmis et des moustiques, voilà. Les fourmis, encore, je m'en fous, mais les moustiques, ils ne vont pas me manquer. Bon, c'est pimenté. Je vais le faire avec. La femme ne vendait pas le coquille. Non, pimenté. En même temps, on ne peut pas tout avoir, dans la vie. Ça me fait trop penser à la couture, j'voire. Quand à chaque fois, je voulais un truc, non, pimenté, mais à chaque fois, c'était toujours pimenté. Ah, les bananes vertes. Comme c'est qu'ils mangeaient au comore. Mais c'est le grand. Avec la patate. Bon, finalement, j'ai peut-être trop fréquenté qu'on fait non pour le truc. Je crois qu'il va se couper. Bon, ça va. I think. Voilà, c'est le coquille, le premier coquille de la congé. Il y a la banane. La patate, c'est le magnan. Il y a la banane. En fin d'après-midi, je me suis rendue au salon avec papa pour qu'on s'occupe de mes cheveux. Et pour papa, c'était amam et massage. Et pour papa, je me suis rendue au salon avec papa pour qu'on s'occupe de mes cheveux. Le mec qui s'occupait de moi m'a dit que c'était la première fois qu'il durait autant avec une cliente. J'ai une grosse tête et de longs cheveux. C'est le combo de la mort, là. By the way, ça me fait toujours bizarre de me voir avec mes cheveux d'ice. La dernière fois que j'ai eu une tête pareille, c'était il y a deux ans et demi. Là, pour le coup, c'était vraiment un peu charcuté pour tout le monde. Un peu. Je ne me tenais pas à ce que ça a dû. C'est vrai que j'ai beaucoup de cheveux. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait ça. Au revoir. Avec papa, on a continué notre us time. Un ice cream. C'était le seul truc intéressant encore ouvert à Aqua. Il a pris une pizza et moi, un charama. Le tout accompagné d'un milkshake chacun. Je ne sais pas de quoi on parlait, mais je sais qu'avec papa, ce ne sont pas les sujets qui manquent. Et ça fait 6h-5h30 que je suis sortie du salon. Et bien, l'humidité de toi-là a commencé à faire son travail sur les longueurs. Mais ça va encore. Là, au moins, au niveau de la racine, je ne vais pas le mettre. Comment je peux le voir là ? Au niveau de la racine, c'est pas mal. Ça va être facile pour la personne, pour la meuf, de dresser de nom. Franchement, je pense que c'est les locaux faire du salon qui va se faire pour cette fois. Et là, quand on fait jusqu'à le faire, les butterfly clocks, normalement, ça va aller pour elle. Parce que franchement, oui, j'ai une mauvaise tête, oui, j'ai des longs cheveux. Mais ça paraît plus facile à manier quand c'est d'ici. Là, pour vous, c'est d'ici. Regardez-moi cette horreur. Regardez-moi cette merde. C'est lui qui faisait le bruit. Je pensais même que c'était peut-être une souris. Regardez, il est énorme. Putain, peut-être même qui... Merde, et en plus, c'est lui qui fait le bruit là. Non, 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 non. T'as pris mon jus. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? T'as pris mon jus. Je crois que je vais même plus rentrer là. What ? Anyway, donc là, il doit être à peu près 11h et j'attends la coiffeuse qui va me tresser. J'ai demandé à tester des butterfly locks. Je n'ai jamais fait. D'habitude, je fais toujours des races, ça. Donc, on va voir. Je vais voir ce que ça va donner. Mais en fait, j'ai voulu faire ça parce que je me suis dit bon, ça va peut-être matcher avec mes cheveux naturels quand ça va commencer à vieillir. Donc, c'est par rapport à ça que je me suis dit Ah ! Essayons les butterfly locks. Donc, voilà. On va passer de ça, du coup, à... Tout à l'heure, on verra. Par contre, j'espère que comme c'est lisse là... Franchement, j'espère que du coup, comme c'est lisse là, ça ne va pas prendre autant de temps que quand j'ai mes cheveux naturels. Après, bon, j'ai toujours eu une grosse tête. Donc, on va dire que techniquement, la quantité de cheveux, non. Le volume est moins grand, est plus bas, mais il y a quand même une quantité de cheveux. Mais normalement, en mon sens, ça devrait prendre moins de temps. On verra. C'est la première fois que je fais ça. D'habitude, je fais les restes. Du coup, ça change. L'avantage, c'est que comme c'est court, c'est léger, et du coup, ce sera plus facile à la salle de sport. Je ne vais pas sentir un poids sur mes cheveux quand j'ai commencé à faire les fquats sautés. Je ne sais pas, mais... Les fins sautés, là, j'oublie le nom. Bref, le cardio, tous ces trucs-là. La musculée, ça va, ça ne dérange pas, mais... Ça change. C'est... Je dois s'apprendre à ce... C'est... C'est... Regardez. Ça, c'est bien foncier. C'est carré. C'est bon? Appelez-moi Bob Marley. J'ai failli du Bob Marley, Junior. Call me Bob Marley. Ouais. Bob Marley. Je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. Bon, on est à J-1, de mon retour en France. Donc, voilà, ça, c'est ma valise. J'avais pris juste une valise. Et du coup, je commence à peser petit à petit, juste pour être sûr que je vais bien atteindre les 23 kilos. De bagages en soute. Normalement, ça devra aller. Là, Emma, je suis malade. Je suis en aimée depuis hier, je crois. Le nez bouché. Je sais pas. C'est peut-être une combinaison de clim, parfois ventilateur. C'est ça qui m'a... Qui m'a cassé le nez. Parce qu'il fait chaud ici, donc... Bref. Bon. go pour aller à la maison H tester leur pâtisserie c'était aussi dans la liste des choses à tester d'après ma cousine et comme je suis une amatrice de pâtisserie j'espère y passer un bon moment j'y suis allée l'après-midi en semaine et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de monde moi j'ai choisi de tester les glaces, sorbet et un entremet premièrement j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez d'informations sur les parfums des entremets par exemple pour l'entremet que j'ai pris c'était marqué saveur exotique ou quelque chose du genre et quand j'ai demandé à la dame quels fruits étaient utilisés elle n'a pas su me répondre pour la glace j'ai pris ananas gingembre et caramel beurre sali au regard du serveur on dirait que j'ai fait une association bizarre bon pour la glace c'est pas mal j'aurais aimé prendre le sorbet foléré pour comparer avec celui de nice cream mais il y a de la fraise dans celui de maison hache donc j'ai laissé tomber bon passons à l'entremet et je précise que je m'y connais déjà visuellement c'est beau ça donne envie à la découpe ça passe crème on voit toutes les couches de façon distincte c'est net on a la génoise les fruits la mousse la gelée bravo niveau goût c'est bon mais c'est pas c'est pas ouf quoi mais c'est bon donc ce que j'ai pu déceler on a une gelée de mangue une ganache à la vanille et le glaçage sûrement il a été fait au chocolat blanc coloré peut-être avec du colorant alimentaire je sais pas et on a aussi une génoise c'est pas folichon niveau goût mais ça match en tout cas c'est une bonne surprise d'avoir une pâtisserie de ce niveau à Douala j'ai entendu dire que c'est à des libanais les épaules et aux grecs et qu'à mon avis c'est moi qu'on attend ce que j'aime au Benetaria et même quand je prends le taxi ce sont les commentaires les japapes comme on dit ici les gens sont sans filtre et parlent de tout et de rien ça change du silence glauque des métros et erreurs c'est bien plus vivant bref je profite de ce moment si seulement on pouvait juste enlever le klaxon des taxis et des motos ce serait parfait ce serait parfait 1, 2, 3 C'est qui ça ? C'est parti ! 2, 3, 2, 1 C'est trop charlés, c'est toi ? Euh... mangé le poème sans tout ! Mais, t'es venu aussi à quelques-uns-ils en prendre ? Ça prend ou pas ? C'était mon dernier repas au Cameroun. J'ai vraiment apprécié ces vacances. Aussi parce que j'ai eu un moment de flottement où j'ai dû trouver des choses à faire pour éviter de m'ennuyer. Même si je ne suis pas allée à Yamondi, j'ai fait presque tout ce que j'avais prévu. Mis à part les beignets cookies que je n'ai finalement pas trouvés. Pendant ces vacances, j'ai beaucoup passé du temps à doigts là. En tout cas, assez pour avoir un aperçu de ce que ce serait si je vivais définitivement ici. Et je constate juste que je ne suis pas prête. Et at least, je ne suis pas prête pour rentrer définitivement à doigts là. Pendant ces congés, j'ai passé du temps avec mes parents, mes tantes, mes oncles et des cousins. J'ai aussi rencontré des personnes super sympas. Et j'ai redécouvert la gastronomie camerounaise en allant au marché, au restaurant, même à la boulangerie et au bénéteria. Tout ça fait partie de la cuisine camerounaise. La chaleur de Douala, parlons-en. Celle que certaines personnes trouvent insupportable. Moi, ça m'a limite rassurée de la ressentir dès que je suis arrivée. J'ai aussi beaucoup marché, au grand étonnement de mes parents et des motos-taxis. Mais mon quota de panne n'était pas ouf, hein. Je suis allée à Criby profiter de la plage et des gambas. Des vrais. Pas les bébés gambas qu'on vend en France. Bref, je me suis vraiment ressourcée. Et ça m'a fait du bien de revenir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et j'espère vous avoir fait voyager à Douala au Camerounou. Si cette vidéo vous a plu, likez, partagez et abonnez-vous pour être au courant dès que je poste une nouvelle vidéo. Peace and love and money. Arrivée à Paris. Arrivée à Paris.